Flotte écarlate, pouvoir absolu pour mettre la main sur la technologie du réseau conducteur. Je dois me rendre à Néon et contacter Estelle Vincent, le capitaine de la flotte écarlate, stationné dans cette ville des plaisirs. On connaît bien la ville de Néon. On a déjà officié un certain nombre de fois. Professionnellement, pour le plaisir, c'est une ville que j'aime bien. J'ai quasiment tout acheté, tout au grand moment. Dès le début de ma richesse dans le jeu. Et si on évitait le reflux ? Les autochtones n'ont pas l'air d'apprécier les touristes. Madame Sauvage. C'était pas ce que je voulais faire. Tant qu'il y a des barres, je vais pas arrêter. Allez, les scanners, repartons-là. Pas de scan. C'est le dernier temps, plus le tourist ne va pas rouler. Madame Sauvage, on y avait déjà été, alors je ne sais plus trop pour quel accès, dans ce côté-là. C'est le bar à la 6. Peut-être pas celui-là. Ok. Eh, vous avez envie de vous défoncer ? Ah bah, il commence direct, alors. Vraiment ? Vous balancez ça comme ça, vous ? Bah oui. C'est le bar. Bon, comme il est évident que vous êtes la bleuzaille envoyée par Delgado, je vais vous faire gagner du temps. Faites demi-tour, retournez sur la clé et dites au grand patron que je ne suis pas d'humeur à déconner. On fera affaire quand il commencera à me prendre au sérieux. Sérieusement ? Vous allez complètement ignorer ce que je viens de vous dire ? Complètement. J'ai passé les trois derniers mois à monter ce coup. Ça m'a coûté deux contacts et je ne sais pas combien de crédits. Pendant tout ce temps, j'ai aussi réussi à maintenir Bayou à distance. Cet idiot renoufle l'argent à des kilomètres et devient une vraie censue dans ces cas-là. Les rares fois où j'ai eu affaire à Benjamin Bayou par le passé ont été pour le moins déplaisantes. Vous pour petites choses ! Alors, si vous avez envie d'énerver Delgado, en vous plaignant constamment, il faut que ça regardera. Ça me fait plaisir. Ça va, ça va, j'ai compris. Allez, finissons-en. Écoutez, j'ai pas des masses de temps à perdre, alors je vais faire aussi simple que possible. Allez, on voit. Vous voulez la technologie du réseau conducteur ? Alors vous allez devoir la télécharger dans le noyau de Jenardine, qui est situé dans le bas-ventre. Un nom pompeux que les grosses huiles de Jenardine utilisent pour désigner la pièce où est stockée toute l'énergie provenant du réseau conducteur. C'est mignon, hein ? Hé ! Mais regardez pas comme ça, c'est pas moi qui les construis. Tout ce que je sais, c'est que la technologie qui s'y trouve a beaucoup de valeur. Sous vos pieds, voyons. C'est le niveau le plus bas de Néon, l'endroit où se trouvent Jenardine et Xenofresh, ainsi que la cuisine la plus réputée de toute la ville. On parle de la centrale principale de Jenardine pour Néon. Les bureaux pompeux ont beau être dans la Trade Tower, les boyaux peu ragoûtants de leur installation se trouvent sous la ville. J'aime bien votre assurance, mais avant que vous ne commenciez, je crains d'avoir une mauvaise nouvelle. Quand vous serez chez Jenardine, j'ai besoin que vous glissiez un virus dans leur système. Cette mission relativement simple rapporte gros, et elle est tout à fait dans vos cordes. Vous n'avez pas la lumière à tous les étages, vous, on dirait. Au sein de la flotte, on se rend toujours des services mutuels. C'est comme ça que ça marche. Et je ne vous donnerai pas l'information pour obtenir vos précieuses données. Si vous ne me téléchargez pas, ce virus s'en échange. Eh bien, regardez-moi ça. Vous savez faire preuve d'intelligence, finalement. Jenardine possède toutes sortes de délicieuses petites douceurs dans leur banque de données. Et j'ai envie d'y avoir accès. Tenez, prenez ce micro-lecteur et accédez à l'ordinateur dans le bureau de Brayson Bayou. Il s'occupera du reste tout seul. Ouais, le népotisme a ses avantages. La rumeur veut que le boulot à Jenardine soit le seul que Benjamin ait pu dégoter pour son petit frère. Il n'est pas... très brillant, pour ainsi dire. Oh non, vous avez peur, mon petit lapin ? Eh bien, ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. La sécurité de Jenardine ne plaisante pas, mais comme d'habitude, le maillon faible, ce sont les employés qui y travaillent. Je vous recommande de commencer avec Ayumi Komiko, une hôte responsable de Jenardine. Si vous mettez la main sur son pass, ce sera le jackpot. L'influence de Ryujin n'est rien aux yeux de Jenardine. Donc vous allez devoir vous coltiner Komiko, et potentiellement son petit ami, Benjamin Bayou. Enfin bref, vous pouvez trouver Komiko à Euphorica. Parlez à la propriétaire des lieux, Maïka. Elle vous indiquera la bonne direction. Pour vous occuper de Komiko elle-même, sachez qu'elle a un bureau dans la Trade Tower, si vous cherchez quelque chose de plus... compromettant. A vous de voir pour la suite, Bleuzaï. Quand vous aurez fini, retrouvez-moi au salon VIP de l'Astral Lounge, pour fêter ça. Ok. C'est optionnel, trouver des preuves pour faire chanter Komiko. Allez. C'est un club plutôt des tentes dans le reflux. La proprio s'appelle Maïka. Elle est jeune, mais elle a l'esprit affûté comme un rasoir et des gangs derrière elle. Son petit salon à aurore planqué dans le bâtiment est une vraie mine d'or. On raconte qu'elle s'est inspirée des fumeries d'opium du vieux monde pour la déco. Bayou prend sa part des bénéfices, bien sûr. Mais apparemment, elle est bien moins importante que d'habitude. Et personne ne sait pourquoi. C'est une femme d'affaires, coriace comme pas d'eux. C'est la chef des opérations de Jenardine. Et elle n'est pas arrivée là grâce à son sourire ravageur. Pour ce qui est de ses relations, c'est un peu plus compliqué. Officiellement, elle a une liaison avec Benjamin Bayou. Mais d'après la rumeur, en fait, elle se sert de Bayou et elle s'amuse sur le côté avec Maïka. La propriétaire de Forica. Si j'étais vous, je ne perdrais pas mon temps à faire appel à son bon cœur. C'est une manipulatrice qui se sert des autres pour parvenir à ses fins. C'est une garce, quoi. Il a obtenu son poste de technicien en chef chez Jenardine, à grands coups de népotisme. Mais il ne saurait pas reconnaître un câble électrique d'une pelote de laine. C'est clairement un poste inventé de toutes pièces pour lui verser un salaire. C'est l'un des secrets les moins bien gardés de Néon. Je pense que c'est un tel raté que Benjamin Bayou l'a claqué ici, sous la ville, pour que les gens l'oublient et ne pensent plus à lui. Honnêtement, pas grand-chose. C'est l'entreprise qui fournit l'énergie à tout Néon grâce à son petit réseau conducteur. Ce foutu truc était censé être une invention miracle qui transformait les éclairs en électricité utilisable. Parfait, n'est-ce pas ? Le seul truc, c'est qu'il vous faut une planète comme Voli où les éclairs sont assez réguliers pour que ce soit faisable. Vous savez combien il y en a ? Ding ! Si vous avez dit zéro, c'est la bonne réponse. Donc Jenardine est dans la panade financière depuis des années. Il n'y a pas que vous que ça étonne. Ce qui les maintient à flot, ce sont les prix exorbitants qu'ils appliquent à leurs clients. L'électricité est deux ou trois fois plus chère qu'Agnu Atlantis. Bon, deuxième manche de notre petit jeu. Devinez qu'il y a des parts importantes dans Jenardine et susse gentiment tous ses beaux bénéfices. Désolée, elle était très bonne, celle-ci. Non, ce ne sont pas les actionnaires de Jenardine. C'est ce bon, vieux, béni Bayou. Cet enfant de salaud a le doigt dans toutes les barattes à beurre de cette misérable ville. Et Jenardine ne fait pas exception. Sous le manteau, bien sûr. Comment pensez-vous que Brayson Bayou a eu ce poste ? Ce n'était ni pour son physique, ni pour son intellect. Je vous le garantis. Ne laissez pas Comico vous intimider. Elle est plutôt stale en l'air. Bien sûr, par là. Bien sûr, par là. Bien sûr, par là. Oh putain, l'accueillant. Mais je crois que je m'envoie. Dans le coin, les choses vont mal. Je peux peut-être l'utiliser par contre à mon avantage. Je me fiche de savoir si j'en ai le droit ou non. Ça me fait du bien de me défouler. Le réseau conducteur a été mis en ligne il y a près de 75 ans. Depuis lors, nous n'avons développé aucune innovation révolutionnaire. À l'heure actuelle, l'argent qu'on gagne en tant que compagnie d'électricité couvre à peine les coûts de services de recherche et de développement. N'est-ce pas ? Le problème est que Brayson Bayou, le frère de l'administrateur Bayou, est actuellement à la tête de la division R&D. Cet homme ne connaît rien au système électrique ni à la technologie électromagnétique. Je peux vous donner 117 raisons. Nos employés, si Génardine fait faillite, combien d'entre eux perdront leur emploi ? Combien seront virés dans le cadre d'une restructuration ? L'une des fonctions de mon poste précise que je suis chargé du bien-être de notre personnel. Hors de question que je le laisse tomber. Vous n'avez pas inventé le fil à couper le beurre, vous. L'administrateur Bayou a manifestement fait pression sur Madame Comico pour qu'elle engage son frère. Du népotisme à l'état pur. Eh non. Écoutez, je suis à court d'options. Aucun de mes supérieurs ne semble se soucier de ce qui se passe. Mais je suis prêt à prendre le risque. J'ai rédigé un rapport complet sur Bryson. J'aimerais l'envoyer à l'administrateur Bayou, mais j'ignore si on peut lui faire confiance. Qu'est-ce que je devrais faire d'après vous ? C'est mon logis pour faire pression. Il décrit mon exaspération face à la mauvaise gestion de Bryson Bayou de la division Recherche et Développement. J'inclus également une liste de toutes les expériences ratées pour lesquelles il a donné son feu vert, ainsi que ce qu'elles ont coûté à Jenardine comme preuve de son incompétence. Je prie pour que quelqu'un d'aussi prospère que l'administrateur Bayou puisse mettre son égo de côté et étudier le problème d'un point de vue professionnel. Vous savez quoi ? Vous avez raison. Je ne peux pas laisser Bryson mener cette société à la ruine. Eh, euh... Merci pour votre aide. Ça pèse depuis longtemps sur ma conscience. Si vous avez besoin d'autre chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Tant que ça ne m'attire pas d'ennuie, allez-y. Hum. Oh, ok. Ça, c'est aller trop loin. Je ne peux pas discuter des affaires de l'entreprise comme ça. Ah bon ? C'est une perçoise en auto, on va... Ce que vous dites commence à faire sens. Vous êtes si pénible que ça pourrait presque marcher. Bon, écoutez. Vous ne le tenez pas de moi, mais je sais qu'il se passe un truc entre elle et Benjamin Bayou. Ah bon ? Il y a quelques semaines, ils étaient dans son bureau et il y a eu quelques éclats de voix. C'était assez chaud jusqu'à ce que Bayou claque la porte. Je ne sais pas de quoi il s'agissait, mais je sais par contre que Madame Comico garde des enregistrances. Il y a un instrument audio de toutes ces entrevues dans son coffre. Et avant que vous posiez la question, oui, je vais vous l'ouvrir. Mais ne dites à personne que j'ai fait ça. Je serai du crochet, j'aurais pu le faire moi-même. Mais si, je propose de le faire. D'accord, pas de problème. J'ai été ravi de vous parler. Alors attend, il est... C'est un ordre, pas une suggestion. Ah attend. Vous avez le droit d'être ici ? Bah oui. Ouais c'est bizarre, il a dit qu'il allait m'ouvrir. On va finir de discuter, mais il y a un truc qui est bizarre. C'est bizarre. Écoutez, je vous l'ai dit, je veux pas m'attirer d'ennuis. Elle est peut-être un peu dure avec nous tous, mais être responsable du réseau d'alimentation de Néon est un poste très stressant. Parfois ça se sent. Je travaille ici depuis quelques années seulement et ça a toujours été elle. Enfin, le big boss, c'est notre PDG, monsieur Arada, mais je l'ai jamais rencontré. Il vit quelque part à New Atlantis, je crois. Ouais, c'est un truc qui est bizarre. Il a dit qu'il allait m'ouvrir le coffre. Il y a des trucs qui sont un peu spéciaux. Est-ce que je peux fermer les... Est-ce que je suis détecté là ? Est-ce que je suis détecté là ? Est-ce que je veux faire un peu de base? Est-ce que je vais faire un peu de base? Est-ce que je suis détecté là ? il a déverrouillé le coffre ça se trouve j'aurais eu à le à le crochet parce que là j'ai l'impression que je peux l'ouvrir comme si c'était une boite vide par contre euh... tout le monde peut me voir bon faut que je trouve un spot où je me serai point vue ah nice il a vraiment utilisé les preuves contre... comme disque idée je dois livrer un projet ah ouais char je pourrais ramener les... les... comment... les preuves euh... alors par contre je me demande si le fait de les utiliser comme moyen de pression ça nous les enlève ou on s'en fait une copie on va voir à la fin de la mission quand on fait notre... notre import c'est bon c'est bon ok réglons ça une fois pour toutes c'est chimera c'est chimera c'est chimera bienvenue je vous en prie mettez vous à votre aise je peux vous servir quelque chose ? vous aimeriez peut-être accéder à notre salon vip pour profiter en paix de votre horreur ? non non pas encore laissez la tranquille qu'est-ce que vous lui voulez encore ? oh la tu planes dans les nuages je sais pas pour toi mais pour moi la question se pose pas ben voyons essayez autre chose ok les agents de recouvrement sont vraiment les derniers des salopards elle a plus un rond ok maintenant dégagez de mon club avant que je m'énerve vraiment et que je vous fasse jeter dehors ah oui j'aimerais bien voir ça ah bah disons que ça va se battre flotte écarlate je ne travaille pas pour une agence de recouvrement j'appartiens à la flotte la flotte écarlate ? bordel je suis désolée je savais pas je voulais pas vous m'inquiète ah tout de suite on nous respecte hein désolée c'est juste que je m'inquiète pour elle Ayumi doit beaucoup d'argent à pas mal de gens j'essaie de l'aider mais vous savez j'ai aussi une affaire à faire tourner si vous voulez lui parler vous la trouverez au salon vip ah bah tout de suite ça balance hein le courant vip j'en rigole j'ai pas pris ah ouais vous pourrez accéder à l'un des salons à aurore les plus exclusifs de néon mais également à notre bar privé le barman est un ami proche et vend des produits plutôt uniques ouais d'accord excellent voici votre clé n'hésitez pas à nous informer si quelque chose dans le salon vous gêne bon par contre c'est un pass euh je pense qu'on pourra repasser autant de fois qu'on veut hein au delà de la mission même ok il y a des gens autour on peut la buter aussi c'est comme l'autre sur son vaisseau au revoir oui qu'est ce que vous voulez avant de continuer laissez moi vous faire gagner du temps si vous avez un problème d'électricité ou que vous trouvez nos tarifs trop chers il faut contacter notre service clientèle autre chose euh je pense que vous avez perdu la tête parce qu'aucune personne saine d'esprit ne dirait un truc pareil alors montrez la preuve aidez moi vous cette preuve de votre entente avec bayou je tiens à risotv flotte écarlate c'est la flotte écarlate qui le demande pas moi attaquer euh comment avez-vous mis la main là dessus ahah c'est estelle vincent n'est pas cette garce j'aurais dû tout planquer ailleurs je le savais venez prenez espace vous devriez pouvoir pénétrer dans la salle de stockage du bâtiment mais je vous préviens une fois à l'intérieur vous êtes dans une zone de haute sécurité ça veut dire qu'il t'ira vu bonne chance vous allez en avoir besoin ah ok je suppose que si je ne vous explique pas une copie de l'enregistrement que vous avez trouvé finira dans le prochain bulletin de la sotv hein il y a quelques années de cela le précédent pdg de jenerdin a disparu en tant que dg je devais naturellement récupérer le poste au lieu de ça bayou a gravi de force les échelons de l'entreprise et m'a donné un ultimatum soit je soutenais le soi-disant monsieur arada soit je dégageais je n'avais pas le choix mais j'ai décidé à ce moment là que je ferais tout pour récupérer ce qui m'appartenait de droit et si pour ça il fallait séduire bayou pour mieux la battre qu'il en soit ainsi heureusement pour moi maïka est extrêmement compréhensive à votre avis bayou a commencé à fourrer son nez dans les affaires de jenerdin exigeant presque littéralement une part des bénéfices en réponse le pdg a fait l'erreur de le menacer de passer ses demandes au contrôleur financier sa navette n'est jamais arrivé ai-je besoin d'en dire plus bébé nous sommes de vrais opposés et que bayou sera à 10 mètres sous néon nous serons là l'une pour l'autre pour toujours vous me faites quoi là un entretien d'embauche je suis la dg de l'entreprise deuxième dans la hiérarchie après notre très cher pdg monsieur arada également connu sous le nom de benjama bayou alors lorsque vous me demandez ce que je fais pour jener din la réponse est rien bayou contrôle tout et je fais du sur place le salaire aide bien sûr mais au final je ne suis qu'une potiche assise à son bureau pour que tout a l'air légitime ça l'évite d'être sur le radar de la confédération liberastra il risquerait d'intervenir s'il savait que la même personne qui contrôle les lois et les régulations de la ville en tire un profit financier direct si vous ne l'aviez pas encore deviné benjamin a la main mise sur cette ville impossible de pisser sans qu'il vous fasse payer la chasse d'eau mettez vous en travers de son chemin et il vous fera tabasser par la sécurité de néon ou vous fera carrément disparaître par le clan seoka c'est charmant tout ça je sais d'avance que cette histoire va me revenir en plein je sais je suis Ah c'est ça qu'on voit en screenshot ! Il y a un screenshot quand on lance le jeu, c'est cette vue là ! J'étais jamais venu je crois à ce... Oh, ça empêche d'ici ! Comment ces ouvriers peuvent-ils supporter l'odeur de poissons pourris et je sais quoi d'être ? Il doit vraiment y avoir beaucoup de matériel qui disparaît chez Jenner Dean, justifié très sérieusement. ... 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 Il y a vraiment un truc qui ne va pas dans le style de jeu, c'est pas rare, on n'a pas été détecté, c'est le principal. C'est ça le bruit de robot, une compteur. C'est parti. 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 Je me casse d'ici. C'est parti. C'est parti. Pas d'alarme. Encore une fois c'est bizarre, il nous tourne le dos mais si on essaie de longer le mur et autres, à un certain moment donné il fait un espèce de 360 et il nous détecte. On s'est rapproché, on est à 22 mètres. Il n'y a plus trop de monde. Nemed. Est-ce que c'est ça ? D'où c'est vrai, faire toutes les知és? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est bon la bonne année ! Bon ils sont calmer C'est parti ! C'est parti ! Ah y'a assez le robot ! Ça nous aurait tiré dessus ! Je ne me souviens plus personne ! C'est quoi ça ? Technicienne Shibata. Actuellement en poste au labo de R&D de Jennerdin. Note personnelle. Je souhaite enregistrer mes impressions à propos du technicien en chef Bayou. Si la plupart de mes collègues le jugent sous-qualifié et incompétent, je pense qu'ils le sous-estiment. Je me suis longuement entretenue avec Brayson. Et je trouve qu'il est une personne aimable et attachante. À mon avis, vivre dans l'ombre de son frère, l'administrateur Benjamin Bayou, lui donne mauvaise réputation. Et c'est vraiment dommage. D'après mes informations, il a été affecté à son poste actuel contre son gré. Et on lui a demandé de faire l'impossible. Une situation fort regrettable. Mais je tâcherai de faire en sorte que le reste de mon équipe le soutienne davantage. Je suis un peu sûr de plus à ce témoignage. Ah là ils sont en face de soutien là ! Oh 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 ! Ah là ils sont en face de soutien ! M.P.D. Merde ! J'aurais préféré comprendre que tu pourras continuer ! C'est une petite diversion. On ralentit le temps parce qu'il y a une saleté de rebout qui aurait tendance à se retourner alors que pourtant on est loin de lui, c'est très très bizarre. Au moins comme ça on passe sans poser de soucis. Obtenir le code de déchiffrement de Bayouf. Je savais que vous alliez venir mais je savais pas quand. Rien, je vous cache rien. J'essaie pas de vous tromper. Si vous voulez le code, il est à vous. Là, je ferai n'importe quoi pour me venger de mon frère. Il doit payer. Me prenez pas d'eau. Je sais que je suis pas tout blanc mais je passe pas mes journées à essayer de rouler tout le monde. J'ai passé toute ma vie dans l'ombre de Ben. Tout a toujours bien marché pour lui alors que moi, j'ai enchaîné que des petits boulots et je survivais à peine. Pendant ce temps, il rigole dans mon dos. Il trouve ça hilarant de se moquer de son idiot de frère comme si je m'en rendais pas compte. L'avantage d'être considéré comme un idiot, c'est que personne vous prend au sérieux. Quand je vais en soirée, je suis celui à qui personne parle. Mais j'ai des yeux et des oreilles. Je pourrais pas vous dire le nombre de faux où j'ai entendu mon frère raconter des anecdotes sur son idiot de frère. Ça servirait à rien. Pour tous ces sales coups, il a toujours une échappatoire. Il est intouchable. Mais vous savez quoi ? J'en ai marre d'être maltraité. Je veux être aux commandes pour une fois. Le mot de passe de mon terminal est GEN-41A18. Ça devrait vous donner accès au code et à tout ce que vous voulez. Moi, je pars de là pendant que je le peux encore. Et je vous conseille d'en faire de même une fois que vous aurez terminé. Sur une échelle de 1 à 10, ou 1 est le pire, je suis environ à moins vite. J'ai aucune connaissance en ingénierie électrique. Technicien en chef ? C'est ridicule. Ben m'a mis là en s'attendant à ce que je fasse des miracles. Il a pas pensé une seule seconde aux répercussions. Ça m'étonne pas. Ce qu'il me faut, c'est une découverte. Une seule. Et je pourrais lui faire fermer sa gueule. Putain, ça me ferait du bien. Bordel, je crois bien que vous avez raison. Je veux dire, ça va prendre un certain temps, mais je parie que je pourrais m'en sortir. Tout ce temps, j'ai cherché à développer quelque chose de nouveau alors que la solution était sous mon nez. C'est tout, moi, ça. Merci de m'avoir donné le coup de pied au cul dont j'avais besoin pour continuer. Parce que c'est une merde. Voilà pourquoi. C'est pas surprenant. Même plus jeune, on s'est jamais vraiment bien entendu. Il a 11 ans de plus que moi, on n'a pas la même mère. On aurait aussi pu venir de deux familles différentes. Dans la plupart des familles normales, ouais. Mais la mienne était tout sauf normale. J'ai jamais connu ma vraie mère. Elle était la maîtresse de mon père et on m'a dit qu'elle avait disparu de néon quand j'avais deux ans. La mère de Ben n'en avait rien à foutre de moi. Elle refusait même que je l'appelle maman. Je devais l'appeler Liliana. Vous imaginez ? Et puis il y a papa. Tellement pris par ses affaires qu'il se souciait pas d'un fils bâtard. Ouais, j'ai essayé, mais ça s'est toujours fini en impasse. C'est comme si elle était là un jour et qu'elle avait subitement disparu le lendemain. Et que son existence avait été effacée des souvenirs de tout le monde. Ça me surprendrait pas d'apprendre que mon père l'a fait assassiner pour éviter d'être embarrassé publiquement. C'est le genre d'homme qu'il était. Ouais, peut-être. Ou alors c'est juste un connard de première comme notre père. Écoutez, j'apprécie ce que vous essayez de faire. Et ça me soulage de pouvoir me confier à vous. Mais en parler ne changera rien. C'est pour ça que je vous ai confié le code de chiffrement. Tout ce que je peux faire pour la mettre bien profond à Ben, c'est ça ma vraie thérapie. Comme d'habitude, vous pouvez remercier mon cher frère pour ça. Au début, il m'a nommé administrateur adjoint. Ça s'est bien passé jusqu'au jour où j'ai refusé de coopérer avec Owen Dexler et ses brutes de la sécurité de Néon. Ensuite, il m'a fait travailler avec Valentina à Xenofresh pour aider à la distribution de l'Aurore. Jusqu'au moment où elle m'a fait accuser de fraude fiscale. Et maintenant, je suis technicien en chef chez Jinerdine alors que j'ai aucune connaissance en ingénierie électrique. Merci pour la discussion. Ça m'a fait du bien. Je me permets, hein. Bien, ben on va sortir d'ici comme on est venu. Si on peut prendre deux ou trois trucs au passage, on va repasser. On peut aller dans son penthouse, hein. Attends, ah non, on y est. Benjamin. Ah, vous voilà. Vous en avez mis du temps. Je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Vous êtes ici pour voir quelqu'un, c'est évident. Heureusement pour elle, cette personne a loué ce salon VIP sous un faux nom. J'imagine que c'est la même personne qui vous a fourni le joli petit virus installé dans le système de Jinerdine. Trop bien, oui. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ce virus est impressionnant. Son nettoyage va me coûter des milliers de crédits. C'est bien la dernière fois que je vous estime les capacités de la flotte écarlate. Comme la majorité des entreprises génératrices de revenus de cette ville, j'ai un intérêt dans les bénéfices de Jinerdine. Mais plus encore que de simplement perdre de l'argent. Je n'aime pas qu'on vienne interférer dans ma ville sans mon accord. C'est probable. Mais vous voulez savoir ce qui n'arrivera pas ? C'est parce que je ne négocie pas avec les pirates. Ils ne comprennent ni le concept d'engagement, ni de contrat, ni même comment faire affaire avec finesse. Non. Seule la violence et la force prévalent chez vous. Vous tirez, vous pillez, vous posez les questions ensuite. C'est pas ma vision des affaires. Ça, c'est ce que vous pensez. Mais pour chaque rivale jeté au requin, je conclue deux affaires légitimes. Écoutez, je suis pas venu vous juger, mais vous faire une proposition. Si vous me dites qui va tirer profit du virus que vous avez téléchargé, je vous laisse quitter la ville en vie. Mon tir, c'est moi. Morrison, Estelle Vincent, nous pourrions peut-être un arrangement financier. Mon enfant, tout l'or de l'univers ne pourrait compenser la gêne que votre petit jeu a occasionné. Je crains que vous ne deviez révéler votre source. C'est la moindre de vos préoccupations. Montrez-moi notre taupe et je m'occupe du reste. Vous n'aurez même pas à vous salir les mains. Vraiment. Vous choisissez cette version. Très bien. La sécurité de Néon va bientôt découvrir un cadavre. Un cadavre accompagné de preuves tangibles vous incriminant. Je dirais qu'il vous reste... une heure pour quitter les lieux avant que votre tête ne soit mise à prix. Bien. J'en déduis que ceci scelle notre petit arrangement et que vous quittez la ville. Ah ! Quand vous retournerez à bord de la clé, merci de transmettre à Naeva et Delgado mes sincères salutations. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Bonjour. Quoi ? J'ai essayé de porter le chapeau et de ne donner le nom de personne d'autre. Je dois retourner voir Estelle et quitter Neon, plus de possible. C'est parti. C'est parti. Il y a des frackeurs à l'étage. Morgan est venue me dire que Bayou arrivait avec une équipe de la sécurité de Néon. Il a dû me louper de quelques secondes et j'ai laissé des tonnes de bons trucs sur place. Ça ne vous inquiète pas un minimum qu'il ait aussi vite trouvé le virus, et compris où nous nous retrouvions. La naïveté, ça a du bon. Alors, tant mieux pour vous. Puisque Bayou a repéré le virus, je ne me risquerai pas à accéder au système. Tout mon travail pour pirater Jénardine est parti en fumée. Maintenant, je me retrouve coincée. Le travail préparatoire m'a coûté un max et j'ai aucun moyen de rentrer dans mes frais. Mon associé, il s'appelle Nyx. C'est lui qui a codé le virus. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et puis aussi aux gens qui devaient garder Ayumi Komiko à l'œil, quelques gardes de Jénardine. Je vous l'ai dit, c'était un boulot énorme. Honnêtement, je ne devrais même pas vous révéler mes sources pour vous éviter des ennuis. Mais bon, vous avez demandé. Je fais partie de la flotte depuis cinq ans. Pas besoin de me rappeler que ce que je fais comporte un risque. Bon, j'espérais que vous comprendriez à demi-mot, mais tant pis. Je vais vous le demander, Franco. Vous pourriez m'allouer une partie de ce que vous gagnez sur cette mission ? Parce que bon, l'entrée et les données sur le réseau, c'est moi. Oui, je sais, je ne le ferais pas si je n'étais pas en difficulté. Je ne vous demande pas tout le gâteau, mais juste une part. Je le mérite. Combien... vous accepteriez de donner ? C'est un peu moins que ce que j'espérais, mais je vous remercie. Au moins, vous avez eu assez de cœur pour me rémunérer. Bon, nos chemins se séparent ici. Dites à Delgado que s'il a encore besoin de moi, je ne le lâcherai pas. Et je ne vous appellerai plus jamais la Bleuzaille. Pour moi, vous faites partie du clan. Vous êtes le sein de la flotte. Si quelqu'un vous dit le contraire, vous me l'envoyez direct. Complètement gâché ? Non. J'espérais qu'il reste plus longtemps sur l'ordinateur central de Jener Dean, mais bon, il m'a déjà envoyé d'énormes quantités de données. Nix sait vraiment ce qu'il fait, bien qu'il m'ait fait payer l'équivalent de six mois de revenus. Avec un peu de chance, je pourrais rentabiliser mes coûts en un rien de temps. J'ai entendu dire que ça chauffait sur la clé, alors je vais peut-être prendre mon vaisseau et aller en juger par moi-même. D'après la rumeur, Delgado aurait eu des infos fiables sur l'héritage de Crix, une histoire avec laquelle il nous bassine depuis des années. Mais si jamais c'est vrai, je veux être là au moment où Shinia Vos commencera à partager le butin, si vous voyez ce que je veux dire. Comment ai-je fait pour deviner votre question à l'avance, hein ? Honnêtement, ça n'a aucune importance si je crois ou non en l'héritage de Crix. Ce qui est important, c'est que je crois en Delgado. S'il pense que poursuivre des ombres va nous rendre riches, alors qui suis-je pour le juger, pas vrai ? Je veux dire, je ne vais pas sauter d'une falaise pour lui non plus, mais s'il a besoin d'un vaisseau de plus à ses côtés, je serai là. Dites à Naeva qu'elle me doit toujours le verre de notre poker. Oh, toi, elle a clé. Alors, à savoir que si on dort et qu'on revient en ville, on se fait arrêter. C'est marrant parce qu'il n'y a pas de prime comme on peut le voir d'habitude au niveau du système. Et alors on se fait arrêter, je ne sais plus, j'ai payé 12 500, je n'avais pas envie de me faire fouiller mes poches. De toute façon, j'ai plein d'argent, je sais qu'en vendant des armes et autres, ça sera vite remboursé. J'ai préféré m'acquitter de ma dette. Je pensais sincèrement que l'autre dans le bar, elle serait plus sympa parce que j'aurais pu la balancer. Elle m'a même réclamé de la thune. Sincèrement, heureusement que je suis arrivé à un stade dans le jeu où l'argent n'est pas spécialement un souci. Donc je ne sais pas. Je ne m'en devais pas avec ça. Delgado a besoin que tu rejoignes Jazz dans l'atelier dès que possible. Ouais, non. Peine à arriver déjà dans la merde. Ouais, tu as récupéré le truc conducteur. Tu as fait exactement ce qu'on t'avait dit. Bon travail. Tu te tapes sur l'épaule, tout ça. Tu entendues ce que je viens de te dire ou pas ? Il y a une urgence. Oui, la rend. Ouais. Tu as un vrai talent pour la comédie. Tu le sais ça ? Ouais, parce que mon but, c'est de tous vous faire coffrer à la fin. Tant bien, à la fin, j'étais à 18 000. J'étais un peu sympa avec eux, mais il ne faut peut-être pas trop pousser sur le haricot. On a perdu tout ce qu'on a gagné. Bien, on a terminé avec le pouvoir absolu. Prochaine mission, ça sera l'œil du cyclone. Ça se gagne.